Salut à tous, c'est Retro Love, bienvenue sur RTV, on se retrouve pour une nouvelle partie en agence secret avec l'aspect dissimulation, que je vous ai présenté il y a quelques jours sur une autre vidéo, si vous vous rappelez bien. Et donc je suis en hotbowl, les amis nous allons faire du hotbowl, tout à fait Thierry. Donc, cette spé dissimulation que je vous ai dit, regardez, je l'immobilise à l'intérieur de l'acide, parce que l'acide lui fait des dégâts, donc je profite de ces dégâts là pour moi en rajouter et le tuer pendant qu'il est dans l'acide. Donc, toujours pareil, on reste à distance le temps de balancer les deux dots et la substance volatile et ensuite on vient faire le burst corps à corps. Enfin, à distance, on est d'accord que c'est quand même une distance, c'est comme une mi-distance, la substance volatile n'a pas assez de portée pour pouvoir être lancée de très loin. Cette spé dissimulation est un vrai vrai spé de corps à corps. donc voilà. Quand je jouais à distance, il faut prendre ça avec des pincettes. Donc là, je me retire du combat pour me soigner. Voilà. C'est ça un petit peu avec les gens qu'il va falloir faire très attention. C'est que vous êtes quand même fragiles. Il ne faut pas rester dans les gros team fights et vous allez vous faire tuer de toute façon. C'est forcé. Donc, vous allez prendre une cible, vous la tuez, vous vous barrez. Vous restez pas dans les gros combats. C'est vraiment le meilleur moyen pour vous de vous faire arracher. Ça, c'est une certitude. Attention, la substance volatile qui va peut-être exploser. Ah. Oui, c'est bon. Donc voilà. Vous voyez, par exemple, là, c'est un combat qui est tendu. Ils sont trois. Je reste pas là-dedans. Je me barre de toute façon. Comme je dis, ça sert vraiment à rien. C'est pas là où vous allez être efficace avec cette spé. Autant avec la spé létalité, c'est possible. Parce que du coup, vous pouvez mettre vos dots, vous pouvez faire des roulades. Vous soignez, remettre vos dots, venir de temps en temps. Que là, vous êtes vraiment obligé d'être corps à corps. Vous ne pouvez pas prendre le risque de vous faire trop cibler. C'est aussi une des raisons qui fait que je vous disais que moi, je l'apprécie moins, cette spé. C'est qu'il y a trop de conditions pour pouvoir faire un bon combat. Alors que d'autres classes ont beaucoup moins de conditions pour un combat réussi. Et voilà. C'est pour ça que du coup, moi, je la joue beaucoup moins. Par contre, après, voilà. C'est vrai que de voir un burst pareil, c'est clair que c'est grisant, c'est agréable. Mettre des 10 000 à la pelle, voilà. C'est toujours sympa. C'est clair. Mais à quel prix, quoi ? A quel prix ? Encore une fois, ce que je vous disais lors de la dernière vidéo, je trouve que dans ce rôle de l'assassin furtif qui fait beaucoup de dégâts, l'assassin, justement la classe de l'assassin ou l'ombre Jedi, sont beaucoup beaucoup plus efficaces et beaucoup plus redoutables que l'agent. Je dis pas que l'agent me fait pas peur ou me fait pas mal quand je joue contre, loin de là, c'est une caisse qui fait énormément de dégâts, qui fait très mal. Mais voilà, un assassin me fait beaucoup 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 plus stresser, et ce à chaque fois, quoi. Donc je vous précise juste, si vous ne l'aviez pas entendu, que je commente cette vidéo après avoir joué, parce que ce sont des parties que j'enregistre sans forcément commenter dessus. Et donc, bah du coup, je me suis dit que j'allais pourquoi pas vous la poster, vous la commenter. Donc ça arrivera sur Star Wars que je vous fasse des vidéos qui soient pas des lives et qui sont recommandées derrière, pour que ce soit un petit peu plus propre. Parce que c'est vrai que des fois, dans ce jeu, j'ai tendance à m'exciter un peu, hein, vous voyez ? Dans la dernière vidéo. Dans la dernière vidéo, tout le monde dit, ouais, rétro, tu me pètes les oreilles, patati, patata. Ouais, forcément. Je vis mon match, quoi. Voilà, je vis mon match. Le ball, c'est du sport, quoi. Donc, euh... Donc là, regardez le burst, encore. Là, il prend très très cher. Bon, c'est un avant-garde, ça tente bien. Mais euh, avant-garde, le spécialiste, côté Empire. Donc ça, ça fait euh... Ça fait des gros dégâts, ça tente plutôt pas mal. Regardez le temps qu'on a mis pour le fus, celui-là. Voilà, toujours pareil, les petites sondes, hein, qui euh... Qui font du sustain, qui vous permettent de rester en vie, tout simplement. Alors, il y a le healer là-bas qui est ciblé, donc je vais le chercher. Donc, vous, c'est bien. Vous avez tout totalement un rôle, hein, qui vous permet d'aller frapper les healers. Enfin, de toute manière, quand vous êtes DPS, ça fait partie de votre rôle. Malheureusement, dans ce jeu, il y a beaucoup de personnes qui l'oublient. Euh... La plupart des gens, euh, dans les BG, euh... Tapent la première personne qu'ils voient. Or, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut tuer les healers, parce que les healers font gagner la partie. Euh... Vous pouvez avoir 40 DPS dans votre game. Euh... Si les healers d'en face sont en vie, bah vous allez perdre. Parce que, bah, les DPS de la team adverse, euh, vont vous tuer. Et si un DPS est mort, euh, il ne sert plus à rien. Or, on prend le problème dans le sens inverse. Si les DPS d'en face sont vivants, ils sont utiles. Donc, pour qu'ils ne soient pas vivants, il faut tuer les healers. C'est la règle. C'est la règle. C'est la règle numéro 1 dans les team fights. Dans les... Dans les MMO. Je pensais que c'était quelque chose qui était assez, euh... Assez logique. Mais force est de constater que ça ne l'est pas. Parce que, euh... Les deux derniers jeux que j'ai joué, euh... Enfin, en date, hein... Donc, euh... Arcade et puis là, donc, Star Wars, sur lesquels on revient. Force est de constater que les joueurs ne focusent pas les healers. Ou focusent très peu les healers. On est obligé très régulièrement de le répéter dans le chat. Tapez le healer. Focus le healer. Si on tue pas le healer, on va perdre. On est obligé de le répéter à chaque fois. Donc, encore dans des BG, je veux dire, euh... Enfin, dans les BG de level 10, là. De level 10 à level 30. Je me dis, bon, les mecs, ils débutent le MMO. Ils débutent le jeu. Ils connaissent pas les classes. Euh... Ils comprennent pas que quand il y a une grosse cible sur la gueule, ça veut dire qu'il faut le tuer. Bon, certes, ok. J'avoue, ça peut arriver. Mais sans déconner. Là, je parle de BG de rang 60. Ça veut dire que les mecs ont des heures de jeu, déjà. Euh... Ils connaissent. Alors, en plus, faut rater de déconner. Euh... Sur les... Les... Les 16 personnes qui font le BG. Euh... Il y a quand même pas 15 personnes qui découvrent le MMO sur Star Wars à ce moment-là précis où on joue. Ça veut dire que c'est quand même des... Des... Des règles de base qu'on a découvert sur d'autres jeux, quoi. Mais là, non. C'est... Il faut toujours le répéter. C'est... C'est... C'est comme pour l'objectif. Il y a... C'est... C'est tout ou rien. Il y a une tellté de joueurs qui jouent très bien. Euh... Et puis, il y a toujours un... Un gros... Un grand nombre de personnes qui... Qui jouent les combats sans forcément du tout, du tout jouer l'objectif. Alors, pour moi, jouer l'objectif, par exemple, tuer les healers, pour moi, ça fait partie de jouer l'objectif. Parce que, ben, en tuant le healer, vous déséquilibrez totalement la team adverse. On ne peut plus jouer correctement. Du coup, euh... Vous aidez vraiment votre team à l'emporter. Ça, c'est sûr. Mais voilà. Faut toujours jouer l'objectif, les amis. Jouons l'objectif. Tuons les healers. Donc là, il faut l'empêcher d'avancer jusqu'au heal. C'est ce qu'il essaie de faire. Ah, c'est bien joué. Le spécialiste qui l'a retiré. Donc, il va mourir. Parfait. Le spécialiste a très bien joué le coup, là. Avec son grappin. De l'empêcher d'aller chercher le heal. Donc là, on va se mettre sur le healer. Voilà. En plus, c'est lui qui a la balle. Parfait. Est-ce qu'il a eu le temps ? Ah oui, il a eu le temps de passer. Il a eu le temps. Il a eu le temps. Hop là. Alors. On se décale. Voilà. Pour le soin. Prenez pas de risques. Vous voyez que je prends pas de risques. J'aurais pu très bien essayer de taper le mec qui avait plus de vie, là. Mais il faut toujours jouer sécurisé avec ce genre de perso. Pour être utile un peu plus souvent. Parce que voilà. Dans ces BG. En plus, la mort est super punitive dans ces MMO. Parce que vous... Je sais pas si vous avez fait attention. Mais il y a une porte qui a un temps de rechargement. En gros, quoi. Et si vous mourrez, vous êtes obligé d'attendre que ce temps de rechargement soit terminé. Et malheureusement, quand vous vous faites tuer, des fois vous restez bloqué longtemps derrière la porte. C'est pour ça qu'encore une fois, c'est une priorité absolue, mais absolue, de tuer les healers. Pour que les DPS meurent. Parce que si les DPS d'en face ne meurent pas, vous allez vous faire défoncer. Et donc, vous allez être obligé d'aller faire le temps de respawn derrière la porte. Le temps de rechargement derrière la porte. Et donc, vous allez faire perdre votre équipe. Parce que voilà, c'est ça qui est assez important. C'est que l'infériorité numérique, le fait d'être dominé sur les combats, vous fait perdre complètement votre BG. Et voilà, c'est une chose à noter, une chose à savoir. Sinon, voilà. Après, c'est toujours dans l'optique, si vous êtes dans le délire de faire gagner votre team. C'est clair que si vous jouez pour votre pomme à juste vouloir faire du dégâts, vous n'avez pas besoin de tous ces conseils. Mais après, c'est vrai que... Ah ! Et voilà ! J'étais en plein lag. Donc là, je me fais déco. Je me fais déco. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà. Pour compenser, au lieu de vous faire qu'un seul petit BG, je vous ai mis quelques petites batailles que j'avais enregistrées par-ci par-là en 4 contre 4. Et donc, voilà. Je vous montre ça rapido. Donc là, je me mets sur le sorcier. Alors pourquoi ? Parce que le sorcier fait du gros DPS. Et que là, en nous mettant dessus, il est obligé de se gérer. Oh ! Oh ! J'ai eu mal. J'ai eu très mal. Donc attention, on gère aussi toujours les PV. Ce n'est pas parce qu'on est en 4 contre 4 qu'il ne faut pas gérer. C'est toujours la même chose. Voilà, le deuxième. Et le troisième. Je ne sais pas où il s'est barré. Voilà. Bon, c'était rapide. La deuxième partie. Donc là, voilà. Typiquement, c'est le genre d'arène qui a beaucoup, ça. 4 DPS. 4 DPS et 4 DPS en face. Ça, ça arrive régulièrement. Mais comme je disais sur une autre vidéo, il est vrai que c'est un gros problème dans ce 4 contre 4. C'est que des fois, vous tombez contre des teams où il y a un healer, un tank, un DPS, un DPS. Et vous, vous tombez qu'avec des DPS et vous vous faites déchirer. Ça, c'est le cas de le dire. Parce qu'il n'y a pas de matchmaking. C'est complètement aléatoire. Et donc, du coup, ça, c'est ridicule. Grosse, grosse connerie, l'app de développeur d'avoir zéro matchmaking là-dedans. Ou alors, s'il y en a un, c'est encore pire. Parce que s'il y a un matchmaking là-dedans, c'est que sans déconner, il va falloir que les développeurs se sortent les doigts du cul. Parce que sans déconner, c'est qu'il est bidon. Parce qu'on se retrouve avec des aberrations parfois en partie. C'est vraiment tout de fou. Allez, 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 le sorcier. Ah, il a mis sa bulle plus tôt cette fois. Il a compris la dernière fois que c'était dangereux. Voilà, j'attends. Alors, la substance volatile, voilà, qui a peut-être explosé et le tué. Voilà, parfait. Alors, on essaie de retourner dans le teamfight maintenant. Donc là, je me suis fait, je suis tombé. Donc ça, c'est un problème avec cette map. Voilà, allez. Ouf. Il a pris bien bien cher. Oh, putain. Vive les bums, quoi. C'est pour ça que j'aime pas me battre sur la passerelle. Sur cette map, je préfère largement me mettre en bas pour me battre. Je préfère attendre avec mon équipe en bas. Comme ça, ça force les mecs à descendre. Parce que c'est vrai que dès que vous êtes sur un teamfight de 4 contre 4 et que vous avez un dégât qui est expulsé de la passerelle, ça devient tout de suite très très compliqué de faire un combat propre. Donc du coup, voilà, voilà. Alors... Ah bah tiens, je pensais pas que je voulais... Je me rends compte maintenant que je l'ai mis dans le montage celle-là. J'ai pas fait exprès, je pensais pas la mettre. Bon bon bref, vous en aurez une dernière. Je pensais m'arrêter à celle d'avant. C'est la surprise. Voilà, je me suis fait une petite surprise dans ma journée de montage. C'est très sympa. Voilà. Bon. Allez, on va sur l'agent. Voilà. Ah, il a disparu. Il a disparu ! Et je m'en prends plein de pions. Plein de pions. Allez, l'agent. Voilà, la substance volatile. Voilà. On le burst. Ok. Ah bon. Bon, voilà. Voilà, c'est pour ça que je vous l'avais pas mise celle-là. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt sur RTV. RTV.